On a décidé d'implanter le planaire de proximité à Saint-Donat pour la qualité de vie des citoyens. Les gens, ce qu'ils veulent pour leur temps libre, c'est qu'ils veulent prendre leur vélo, ils veulent prendre leur canot, puis ils se rendent rapidement, donc à une distance de marche, pour pratiquer une activité à l'extérieur de libre participation. À Gatineau, on a presque 400 km de piste cyclable, et on souhaite en développer davantage, puis s'assurer d'avoir une connectivité entre nos pistes cyclables. La municipalité a acquis à travers le temps des terrains, dont le parc des pionniers pour le développement du plein air, pour conserver la gratuité, l'accès à l'eau encore une fois. À travers le temps, ça s'est aussi développé en plein air plus large, dont en hiver, le ski de fond, le patin en forêt, le passe-noir de hockey, le glissade pour les enfants. On a aussi le parc Nature-Études, qui est plus un parc de vélo, avec des partenaires bénévoles. On a développé des sentiers de vélo de montagne, un parc d'habilité. C'est tout près de l'école secondaire. Ça donne accès aux enfants du village à ce parc-là, même à des classes de plein air. Le modèle de Saint-Donat pour le développement du plein air, c'est un modèle qui est inspirant, puis qui est repris, à vrai dire, tellement qu'il est bon au niveau de l'URLS, pour essayer d'inspirer les autres municipalités à faire du développement qui serait similaire à ce que Saint-Donat a implanté. Donc, une collaboration rapprochée avec ces groupes de bénévoles, en les soutenant dans leur gestion, dans leur administration, et en les mobilisant, puis en dynamisant pour qu'ils fassent plus avec ce qu'ils pourraient faire au niveau technique, puis au niveau de développement sur le terrain. Pour atteindre notre vision du plein air urbain, de devenir la capitale du Québec au niveau du plein air urbain, un plan d'action triennal a été développé avec la collaboration de l'ensemble des services municipaux que nos partenaires externes. Ce plan d'action-là, il comprend 51 actions. Puis, ça va de tous les sens. On a des actions qui sont plus de communication pour vraiment informer la population sur tout ce qui est possible de faire dans la ville de Gatineau. Mais on veut également développer des infrastructures. On est passé de deux centres de plein air à quatre centres de plein air. Et dans ces centres de plein air, des citoyens ont accès à des équipements. Donc, pour plusieurs, ils n'ont pas d'équipement de plein air qui leur permettrait de s'initier à cette pratique. Que ce soit la raquette, que ce soit le ski de fond, ou l'été, l'allocation de canaux, de planches à pagaie ou de kayaks. Alors, dans chacun de nos centres de plein air, bien, ce sont des offres de services qui sont disponibles pour les citoyens. Et c'est toujours via des ententes de partenariat où nous offrons l'espace, l'infrastructure, et le partenaire offre les services directs aux citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui prennent le temps de venir faire du plein air, soit du parten, soit du ski de fond, soit du vélo, après le travail sur les heures de dîner, en famille. C'est le plaisir d'avoir ces infrastructures-là à proximité de la maison. De passer du temps avec ses proches dans la nature, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique aussi pour la société parce qu'une communauté qui est en santé, bien, c'est une communauté qui se développe en santé. Sous-titrage Société Radio-Canada